RICO Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici au nouveau siège social de RICO France. RICO France, en tant que société technologique engagée, se devait aussi d'innover sur ces espaces de travail. Notre siège social a donc été complètement repensé pour offrir aux collaborateurs de RICO France des environnements de travail plus collaboratifs, avec un meilleur accès aux technologies et surtout capables de les accompagner dans leur nouvelle mobilité. Ces espaces constituent également un showroom vivant pour accompagner nos clients dans leur transformation numérique, avec des parcours utilisateurs qui correspondent à leur activité. Notre offre, en impression de production commerciale et industrielle, que nous appelons CIP, est un élément à part entière de la transformation numérique des entreprises. C'est à ce titre et avec le même esprit d'innovation, de transformation et d'accompagnement que nous avons complètement remodelé notre showroom CIP. Allez, venez, je vous emmène. Derrière moi se trouve le tout nouveau showroom CIP de RICO France. Ce showroom est à destination de nos clients pour leur permettre d'assister à des démonstrations, d'effectuer des tests sur des supports d'impression et de découvrir les solutions qui vont les aider à développer leur activité. Sa vocation est de rassembler sur un même plateau notre gamme tonnerre feuille, notre gamme jet d'encre industriel et notre gamme d'imprimantes directes sur vêtements. Allez, on entre ! Nous sommes donc dans le showroom CIP de RICO France. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour. Que représente la division CIP au sein du groupe RICO ? Donc la division CIP pour le groupe RICO au niveau mondial, c'est tout d'abord un vecteur de croissance. A ce titre, nous bénéficions d'investissements importants qui sont axés sur deux directions différentes. La première, la recherche et le développement, pour amener sur le marché des technologies toujours plus novatrices et amenant de la valeur à nos clients. Et c'est des investissements très importants puisque ça représente chaque année plus de 3% de notre chiffre d'affaires. Et le deuxième axe d'investissement, ce sont les hommes. Les hommes sur le terrain, au niveau du service, pour améliorer toujours la qualité du service qu'on délivre à nos clients. et également sur l'aspect commercial où on investit pour avoir des commerciaux qui adressent aussi bien le marché des entreprises privées publiques qu'on appelle corporate que les prestataires de services d'impression, les deux segments étant séparés car ils ont des besoins différents et on souhaite avoir des commerciaux qui connaissent aussi bien l'un des deux marchés. Merci Jean-Manuel, allez on continue la visite. Nous sommes ici dans l'espace corporate qui concerne l'impression en entreprise, qu'elle soit localisée dans des environnements de bureaux ou centralisée dans des centres de reprographie ou CRD. Alors Baptiste, comment nos presses peuvent-elles à la fois s'adapter à des environnements de bureaux restreints et à la fois au CRD ? Alors notre offre se compose de plusieurs moteurs modulaires et compacts comme la Pro C5300 qui permet de s'intégrer dans des espaces restreints de bureaux. La qualité de cette presse lui permet de répondre aux applications d'épreuvage pour les agences de communication. Nos presses peuvent aussi se doter de modules de finition professionnels comme on le voit ici sur la Pro 8300 et 7200 pour répondre aux besoins des CRD en termes de productivité, rentabilité, fiabilité. Elles restent très simples d'utilisation avec des outils intégrés qui aident à la programmation. Et comment nos presses peuvent-elles aider les CRD à développer leur activité ? Les CRD doivent faire face à deux problématiques. La volonté de réduction des coûts des entreprises et la nécessité d'améliorer leur image vis-à-vis de leurs clients internes. Ils vont devoir se transformer et devenir de véritables prestataires de services capables d'offrir aux clients internes des documents élaborés avec une qualité supérieure. La Pro C7200 par exemple répond parfaitement à ses besoins avec sa qualité, ses finitions professionnelles en ligne et sa capacité à gérer une large gamme de supports papiers. Merci Baptiste. Nous arrivons maintenant dans l'espace commercial qui est dédié aux prestataires d'impression, qu'ils soient imprimeurs offset ou imprimeurs numériques, sérigraphes, routeurs, direct mailers, imprimeurs d'albums photos, imprimeurs de livres et on retrouve Frédéric. Frédéric, en quoi cet espace est-il différent de l'espace que l'on vient de visiter ? Dans cet espace, nous allons retrouver des presses numériques qui vont permettre d'aller encore plus loin. Plus loin en termes de productivité puisqu'on va pouvoir aller jusqu'à des cadences de 135 pages par minute. Plus épais en termes de médias puisque ces machines sont capables de prendre des grammages jusqu'à du 470 grammes, soit un équivalent de 600 microns, ce qui fait partie des épaisseurs les plus importantes du marché. Plus long aussi en termes de papier puisque nous allons pouvoir faire du recto verso automatique jusqu'à 1 mètre voire 1,20 mètre sur certains de nos matériels. Toutes ces fonctionnalités vont nous permettre d'être très polyvalents et permettent à ces presses de répondre à énormément d'applications qui vont de l'étiquette de vin jusqu'au packaging en passant par toutes les applications traditionnelles de l'imprimerie, à savoir le flyer, les cartes de visite, les catalogues. Elles nous permettent aussi d'apporter de la valeur ajoutée puisque certains de nos matériels sont capables d'avoir une cinquième couleur et ce cinquième groupe va permettre à nos clients de se différencier et ainsi augmenter leurs revenus. En plus de toutes ces caractéristiques, toutes nos presses sont certifiées Fogra. Qu'est-ce que cela signifie pour nos clients et comment on peut accompagner nos clients, les prestataires d'impression, sur cet aspect colorimétrique ? Cette certification Fogra atteste que nos moteurs d'impression sont capables de produire en respectant les standards colorimétriques. Pour nos clients qui souhaitent mettre en place une démarche qualité, Ricoh est capable de les accompagner à travers des formations en colorimétrie et peut même les accompagner jusqu'à la certification PSD. Cette certification garantit que non seulement les moteurs sont certifiés, mais que les personnels qui opèrent sur ces machines sont formés et capables de produire cette qualité dans le temps. Merci Frédéric. On vient de voir la gamme feuille Ricoh Tonnerre, mais Ricoh c'est aussi le jet d'encre. Fort de son expertise de 30 ans en technologie jet d'encre, Ricoh intègre dans ses moteurs sa propre technologie en matière de tête d'impression, d'encre et de rip-art graphique. On arrive donc au pôle industriel qui rassemble notre gamme en imprimant de grand format et en table à plat. Alors Fadi, quelles sont les applications jet d'encre industriel ? Notre imprimant de grand format latex, aquaresine, répond à des applications de signalétique, d'affichage, de communication visuelle et de la décoration. Les tables à plat UV LED répondent à un spectre encore plus large dans les applications de packaging, de prototypage, de PLV, personnalisation des objets publicitaires, ainsi que des applications encore plus industrielles qui vont être les supports rigides jusqu'à 11 cm, style le dibon, le carton alvéolé, le plastique, la céramique, le carrelage et bien d'autres matériaux sur lesquels on peut imprimer. Très bien. Et quels sont les défis auxquels doivent faire face les prestataires d'impression et comment le jet d'encre industriel peut aider ces prestataires à y répondre ? Très bien. Avec la baisse des volumes, les prestataires d'impression cherchent de nouvelles ressources de revenus. Le jet d'encre, de par sa diversité dans les applications, permet d'adresser des nouveaux marchés qui constituent un excellent relais de croissance pour les entreprises. La rentabilité sur ces applications est plus élevée que la page et la croissance est d'environ 15% par an. Merci Fadi. L'impression jet d'encre chez Rico, c'est aussi l'impression continue sur bobine et l'impression directe sur vêtements, ou DTG, pour Direct to Garment en anglais. J'arrive maintenant à l'espace dédié au DTG. Alors Mickaël, pourquoi le DTG ? Le DTG est une technologie qui a le vent poupe, avec 500 millions de t-shirts imprimés dans le monde sur cette technologie et une croissance de près de 12% par an. Elle répond à des besoins de personnalisation, des textiles de relocalisation de la production, une volonté d'offrir à ses clients des produits uniques et personnalisés et à celles de produire plus durablement. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que le DTG est un business accessible ? Alors oui, c'est à la fois simple et rentable. Les imprimantes Direct Textile se comportent comme des imprimantes feuilles, sauf que le tissu a remplacé le papier. On trouve maintenant facilement tout type de support à imprimer en tissu clair, foncé, pré-traité ou non. Aussi bien des t-shirts, des sweatshirts, des tote bags, des baskets, des casquettes, des housses de coussins et bien d'autres. En plus, les imprimantes Textile Rico permettent de traiter tous ces supports grâce à leur gamme de plateaux interchangeables très facilement. De plus, la rentabilité est atteinte en moyenne de 8 à 10 mois. Intéressant. Merci Mickaël. Au centre de tous nos espaces, nous avons implanté l'espace logiciel. Car on sait que les logiciels, qu'ils soient de production ou art graphique, permettent de booster l'efficacité des presses Rico. Bruno, on sait que la mobilité et le télétravail sont maintenant des tendances fortes du monde actuel. Comment les logiciels Rico permettent-ils de répondre à cette tendance ? Les logiciels Rico permettent aux télétravailleurs de collaborer à distance, d'exécuter efficacement leurs tâches quotidiennes et de se connecter aux flux centralisés d'impression, d'envoi de courrier et de gestion de documents. Pour cela, nous proposons des logiciels de web-to-print et de courrier grainé hybride. Toutes ces technologies sont présentées dans notre approche, travaillées ensemble, partout. Et on sait aussi que les demandes d'impression tendent vers des tirages de plus en plus courts. Quelles réponses peut-on apporter aux prestataires d'impression et au centre de reprographie intégré ? On a identifié deux opportunités principales d'optimisation. La première étant l'automatisation, pour réduire les petites tâches manuelles qu'impliquent les petits travaux. Et la seconde, la créativité pour rendre les documents plus impactants. Rico propose des solutions qui automatisent le traitement et le regroupement par lot de demandes d'impression, telles que le logiciel Rico Total Flow Batch Builder. Ce logiciel permet d'éliminer les erreurs manuelles et d'optimiser l'efficacité grâce à une automatisation intelligente. Concernant la créativité, Rico propose des logiciels permettant d'augmenter la valeur des documents à travers la personnalisation des données et des images, et la connexion des documents papier avec le multimédia. En conclusion, Rico propose une gamme de logiciels complète, depuis la création jusqu'à la production. Très bien, merci Bruno. Voilà, j'espère que cette visite vous aura donné envie de découvrir notre nouveau showroom. Eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous pour une démonstration personnalisée. A bientôt ! Rico Sous-titrage ST' 501